salut tout le monde je suis super heureuse de vous retrouver ce matin pour un nouvel épisode de loin mais ensemble ça faisait longtemps avec lila riouri qui me fait la joie de revenir et on va pouvoir papoter de plein de choses ensemble vous allez évidemment pouvoir lui poser des questions me poser des questions on est entre nous ça va être trop sympa alors lila coucou ma lila bonjour bonjour ma chérie comment ça va super ça fait super plaisir de te voir moi aussi moi aussi moi aussi je suis trop contente arrive avec le soleil en plus ben écoute voilà en plus voilà moi j'ai pris le soleil hier sur mon jardin je suis un peu voilà le soleil pour tout le monde ta bonne mine c'est chouette bon voilà bonne mine mais un peu trichet la farajou on se peut pas dire que moi non ça va on est sous la flotte depuis des semaines ouais la flotte c'est trop mais attend hier mais il est sorti mon chien je te jure ça a duré dix minutes je vais vite remonter je vais vite remonter c'est bon 14 degrés fin mai on arrête les conneries on arrête ici il fait super beau il ya le soleil regarde tu vois derrière moi en tout cas ça fait très plaisir tu m'as invité je te remercie vraiment c'est super agréable et puis je suis fan de toi tu sais en ce moment moi j'arrête pas de taguer j'arrête pas de regarder tes stories et tout je suis fan de toi donc c'est super content de de faire un live avec toi d'abord la c'est ma petite déclaration d'amour tu sais merci je suis maquillée pour toi je me suis parfumée tu as puissant j'adore oui j'ai vu très très bien écoute alors je vais représenter un petit peu toutes tes oeuvres parce que je prends mon sérieux ça veut dire alors attend attend alors attend bouge pas je vais toujours présenter parce que je sais qu'il y a des fans de lilas qui sont là ce matin mais j'en ai d'autres qui ne connaissent peut-être pas encore alors c'est partie c'est le moment de me découvrir exactement ça alors il a n'arrête pas elle écrit sans arrêt des tonnes de bouquins extra ah d'ailleurs j'ai encore envie de sortir ton ton oracle il est par là et il faut que je refroidis ah bah écoute si on a le temps déjà on va faire des jeux on va faire des jeux et autres si on a le temps tu iras les cartes attend je vais demander à mon super assistant peut-être déjà tu peux me chercher des cartes merci je présente vite fait tes livres là c'est pas fini donc on a alors de bonnes énergies pour des enfants épanouis je l'adore celui là super pour accompagner les enfants alors toi tu as mis de 0 à 12 ans mais bon je pense que ce sont des grands enfants voilà exactement exactement ça peut aller au delà de 0 à d'ailleurs la semaine dernière il ya une thérapeute qui est qui est sophrologue qui fait des méditations et autres d'ailleurs collègues à toi sûrement et du coup elle me disait qu'elle a utilisé certaines des méditations pour enfants pour les adultes et ça les a vraiment plongé dans mon bref moi je suis partie je discute déjà mais ça mais j'en suis convaincu et d'ailleurs pourquoi alors certaines personnes pourraient se poser la question sophrologues sophro-analyste thérapeute psychique voilà ok pourquoi j'invite des et des sorcières de certaines façons des guérisseuses c'est peut-être parce que justement c'est ce que tu m'a révélé peut-être hier d'une certaine manière quand on a discuté toutes les deux c'est que ça parle peut-être de moi d'une certaine manière en fait ça résonne en moi à chaque fois toutes mes invités font résonner une corde sensible en moi quelque chose qui me touche et qui me parle il n'y a pas de hasard et enfin moi j'ai pas de frontière avec ça j'ai pas de frontière je pense que l'un n'empêche pas l'autre et on peut très bien être dans l'analyse mais aussi dans le ressenti et dans dans autre chose dans les énergies subtils qui peut y avoir autour de nous sans être complètement je pense que j'ai suffisamment de recul justement pour ne pas prendre le côté spiritualité doudou je m'en sers ce sont des outils qui sont qui sont importants qui sont chouettes qui sont qui apportent de la lumière dans nos vies qui peuvent vraiment nous apaiser donc merci pour ton travail parce que c'est je pense que c'est important aussi de d'écouter et d'être proche de son libre arbitre et de garder sa part de responsabilité et la part de responsabilité c'est ce qu'offre la psychologie justement c'est justement entraîner cette part de responsabilité dans tout ce travail là et même le travail spirituel que tu nous proposes alors dans les petits je les montrerai après je les adore donc il ya aussi secret de guérisseuse ici renouer avec les pouvoirs extraordinaires de votre énergie en plus la couverture est sublime vous êtes vous aussi vous êtes magnétiseur tu nous donnes plein de petites techniques pour justement nous entraîner pour le magnétisme la richesse est sacrée alors voilà à prendre par coeur money 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 nettoyer avec une naissance pour tout le monde comment droit à qui connaissance pour tout le monde ouais c'est pas mal aussi d'indiquer que c'est pas mal de gagner de l'argent on a très bien de l'argent c'est nécessaire on a besoin stop au dictat des voilà de comment dire de diaboliser l'argent surtout dans notre domaine que ça soit que ce thérapeute ce énergéticien qui soit diaboliser et d'en faire quelque chose de très très mauvais et qu'en fait compte c'est quelque chose de très simple et c'est normal enfin voilà c'est tout à fait normal d'être rémunéré et puis bon moi de temps en temps quand une personne est agricole dans certains domaines et qui me ramène des euros je dis pas non parce que ça m'intéresse mais sinon je préfère payer c'est normal et l'argent même et j'aime l'argent et j'espère que tout le monde a compris à un moment donné que l'énergie elle est partout et l'argent c'est une énergie et on en a besoin on a besoin d'une énergie pour vibrer on a besoin d'une énergie pour respirer on a besoin de cette énergie aussi qui est voilà elle est là on l'utilise donc pourquoi pas la voir alors pourquoi ce serait juste certaines personnes qui l'auraient pas nous et droit à connaissance c'est là où ça prend toute son importance tout le monde a ce droit là jusqu'à c'est que selon l'éducation selon certaines certaines choses même culturelles même gouvernementale même ça dépend de certains pays tu sais dans certains pays le salaire n'est pas tabou la richesse n'est pas tabou et que alors dans certains pays où la richesse est tabou elle ne devrait pas la richesse elle va être vraiment accessible à tout le monde par contre pour y avoir accès il faut juste débloquer quelques quelques viraux et ces viraux là on n'en a pas conscience justement tu vois on les a tellement créé en nous quand on les déclenche quand on déclenche cette énergie d'argent d'amour qui revient à nous quand on fait même ce serait que des petites bêtises qu'on s'en rend pas compte par exemple faire payer les gens avant faire les trucs toi mettre en place des petites choses et l'autre et bien dès qu'on commence à faire juste un petit truc tout le reste c'était comme un château de salle un château de cartes pardon de salle tu vois tout se remet en place tu sais c'est des fréquences des fréquences bon je te laisse continuer sinon non non c'était c'est passionnant et je pense qu'on est nombreux à ou alors à se dire j'y ai accès je voudrais bien y avoir accès mais il y a quelque chose qui bloque comment débloquer est ce que comment déjà savoir parce que il y a aussi un point je pense transgénérationnel dans certains cas il ya des mémoires d'âme n'est ce pas bien sûr aussi des et c'est justement cela que tu vois je donne vraiment des outils des protocoles dans les livres dans la plupart de mes livres surtout secré de surtout à l'argent est sacré pour que justement les personnes puis puissent tu vois se libérer de de base pour moi c'est carrément c'est des boulets c'est des mena tu vois faut se libérer faut libérer son corps ses mains pour justement accueillir tout ça on a des choses qui nous appartiennent plus dans ce monde là ici maintenant tu vois il faut vivre avec son temps il faut voir avec les énergies qu'il ya là faut pas vivre avec ce qu'on était ou ce qu'on aurait pu être ou ce que notre famille nous a délégué non mais si elle nous lève des choses positives qui nous a voilà qui nous apportent c'est formidable on le prend on voilà on le cultive on fait en sorte de de l'améliorer mais si c'est pas bon on coupe quoi tout simplement tu sais moi je suis désolé quelque chose qui n'est pas bon pour soi à un moment donné c'est où on est raisonnable qu'on le fait après si on n'a pas conscience tu sais il suffit juste de se poser quelques instants et de se dire ouais j'ai pas mal de gens qui me disent oh parce qu'ils comptent c'est d'être bien et tout ça et ben pose toi si tu es bien et tout donc il n'y a pas de problème tu vois ce que je veux dire il y en a ils aiment bien être dans ce qu'ils ont créé tu vois un truc alimentaire et autres il y en a d'autres qui veulent plus chacun a le droit tu vois d'accéder à ça sans le jugement de l'autre sans se dire ben non moi j'ai encore dernièrement droit à c'est des dons tu n'as pas à faire payer what encore une fois je t'ai j'ai carrément écrit un petit texte que je fais des coquets collés le temps je m'en mette même plus et je leur dis alors écoutez on fait quoi pendant un mois c'est du bénévolat dans votre travail et moi pendant un mois je suis du bénévolat moi je m'en fous je fais déjà du bénévolat ça va pas changer quelque chose mais on va voir un peu ce que tu vas réussir à tu vois à payer tes factures oui moi j'ai risqué qu'ils payent les factures aujourd'hui tu vois c'est tu vois c'est voilà on vit dans un monde où les gens veulent des choses mais ils s'en donnent pas les moyens il faut donner les moyens et on a des livres c'est pour ça justement tu vois où j'ai vraiment envie de donner toutes ces connaissances tous ces protocoles pour se dire à un moment donné et tu sais et puis chaque jour chaque semaine n'est pas la même on n'a pas les énergies on n'a pas les envies hier on avait besoin de plus d'argent aujourd'hui peut-être moi demain un peu plus tu vois on a besoin d'amour on a besoin d'un grand créé et chaque jour on a besoin de quelque chose c'est pour ça que je dis encore une fois et je profite de cela pour dire en crée vous tu vois écoutez ce qui résonne en vous et selon ce qui résonne en vous vous allez peut-être avoir envie de gagner un petit peu plus d'argent mais écoutez vous et puis lâchez moi à ce niveau là vous avez peut-être envie de prendre soin de vous que tout commence là aussi tu sais l'estime de soi sa valeur et autres il ya plein de choses comme ça tu vois il ya vraiment plein de choses comme ça et tu vois juste parce que là je parle je parle de beaucoup de choses et autres mais tu sais bon pour la plupart comme tu dis il y en a qui ne connaissent pas autre j'ai envie de redire un petit peu qui je suis tu vois pour me permettre des fois de dire des choses ou autre tu sais même quand je suis en séance de méditation avec les élèves sur zoom d'ailleurs tu as des petits écolos c'est vraiment des connexions et des messages extraordinaires des ça que j'aimerais pas avoir comme prédire tout ce qui se passe en france ou dans l'europe et autres c'est des fois c'est pas marrant mais c'est bien ça nous prévient et ça nous met en place alors moi tu vois j'ai j'ai grandi dans une famille de médiums de spirit de guérisseurs nous sommes huit je suis la dernière mes frères et soeurs ont des capacités ont des aptitudes chacun dans leur domaine des aptitudes voilà qui qui leur permet ils n'en font pas leur métier ils ont d'autres métiers tu as un psychologue tu as un juge d'instruction tu vois dans ma famille c'est un petit peu on est un petit peu la champion de lutte tu vois on est un petit peu de tout et et j'ai grandi dans une famille on va dire traditionnelle mon père et ma mère qui déjà eux étaient qui sont qu'ils étaient qui sont partis guérisseurs spirit et médium et en parallèle j'ai grandi avec des entités des spirites des mondes un peu parallèle on va dire entre parenthèses des dimensions parallèles où on peut on peut voir ce qui se passe dans le passé dans le présent dans le futur des dimensions où on peut voir où la maladie démarre des dimensions où où les personnes et c'est ça je dis souvent mais c'est pour eux bien sûr que je triche un peu je dis c'est qu'ils me donnent le message et qu'ils me donnent des informations tu fais donc du coup pour avoir accès à ces à ces mondes me permettent d'aider plus les personnes dans leur quotidien que ce soit sur un plan psychologique que ce soit sur un plan physiologique que ce soit sur un plan spirituel que ce soit sur un plan des richesses parce que les richesses pour moi elles sont des richesses psychologiques des richesses spirites des richesses voilà c'est et qui par rapport aux trichants tu vois je dis tricher puisque aussi par exemple ma scolarité je l'ai fait en trichant quelque part moi je l'avoue là maintenant ils sont tous décédés tu vois à chaque fois j'avais quelqu'un à côté de moi et qui me disait qui me donnait les réponses j'ai honte mais c'est comme ça et donc attend vous avez une entité à côté de toi qui donnait les réponses à chaque fois bah tu sais l'un des dernières choses que j'ai fait tu sais quand j'ai écrit le livre justement vos cheveux vos cheveux miroir de votre âme oui même si je coupais déjà les choses puisque j'avais des entités sur moi qui m'a aidé à couper les cheveux j'ai pris des cours du soir pour pas de quoi que ce soit alors je t'assure c'était la personne avec qui je visais en ce moment-là dit mais à quel moment on se voit à quel moment je dis bah je vais te couper les cheveux tu vois c'était infernal c'est infernal infernal j'ai été à la place d'avoir des deux diplômes au bout de deux ans trois ans quatre ans en deux mois la prof elle m'a dit mais laisse tomber c'est bon vas-t'en 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 et puis d'ailleurs j'ai coupé les cheveux de tout le monde tu sais c'est comme ça on mène donc voilà c'est comme ça par exemple j'ai fait j'ai fait la sophrologie j'ai eu des réponses en naturopathie pareil deux minutes mais moi je suis juste très joueuse c'est ça qui est bien avec moi c'est juste très joueuse dix minutes vingt minutes avant qu'on apporte les questions c'est c'est les tout tu les connais fbi il y en a c'est pas que je les connais j'essaie d'en à tout le monde attends je partage sympa pour les copains c'est sympa c'est sympa tu fais une formation s'il te plaît tu préviens tu préviens les copines et donc je te dis tu vois ma vie c'est ça ça a été aidé les gens tu sais et j'ai mis un temps fou à comprendre qu'avant de les aider eux il fallait que je m'aide moi avant de leur apprendre à se respecter à se leur donner de la valeur il fallait que je le fasse moi et je suis pas là à dire je suis la meilleure je suis parfaite waouh hollywood tu vois non 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 je suis passé par des trucs pas possibles moi quand j'étais petite j'étais tabassé mais bien comme il faut partout par des gens dehors par parler à l'école par j'étais vraiment maltraité puisque quand tu as quelqu'un qui donne de supervoyance et qu'on t'attrape quand on t'éclate contre ceci contre cela voilà moi j'ai pas j'ai pas par les filles beaucoup de jalouse avec les filles beaucoup de tu vois quand tu tu préviens une personne en disant attends mais ta soeur elle est ton chéri là ou des trucs comme ça tu sais je suis d'une spontanéité je suis d'une transparence et tu me vois quand on communique tous les deux en dehors et j'écris comme je parle tu vois et ben ça crée des malaises et je dis toujours à mes élèves et aux personnes tu sais quand je fais des accompagnements je dis c'est le messager quand tu en prenais à la base de dire le messager il est là on le met de côté on lui donne à boire il reprend des forces comme il disait avant quand il va pouvoir repartir et redonner des nouvelles aux autres non non on tue le messager donc c'était ça tu vois et j'ai appris tu vois à et ben à me défendre des autres je me défendais pas des autres je me mettais pas des protocoles de protection comme étant si quelqu'un et c'est ce que j'apprends aux gens tu vois arrête bien d'en créer qu'on les bouscule par autres moi devoir on peut plus me faire ce qu'on me faisait quand j'étais petite c'est plus possible tu sais il y a voilà personne a tombé avant tu vois il se passe des choses mais je suis pas arrivé là tu vois et puis alors c'est mignon hier on m'a dit 40 ans non j'ai pas 40 ans j'ai 51 ans je le dis haut et fort tu vois je suis pas arrivé là pour avec une baguette magique comme ça tu vois ils m'ont les spirites qui m'ont accompagné pendant toute ma vie et qui m'accompagne encore me donne le choix dans les épreuves et c'est ça qui est bien et c'est ce que j'apprends aux gens on n'a pas besoin de souffrir pour découvrir les choses chaque personne à à son droit qui naissent chaque personne à sa fréquence chaque personne à des choses à vivre et ensuite on a toujours grandi on a toujours été élevé on va dire énergétiquement spirituellement au niveau du développement personnel dans les livres où il fallait sortir des blessures où il fallait aller chercher loin où il fallait zut à un moment donné juste vivons quoi tu comprends je veux dire enlevez ce qui ne va pas alors ok bon on a quasiment la vie prochaine et on retravaillera encore un peu plus il faut mais là profitons attend profitons il faut profiter de la vie et c'est pour ça tu vois je suis assez des fois rude dans mes messages de voyance et autres je dis les choses crûment bon je dis encore une fois je n'ai pas de place à avoir la méthode 2024 si je prends c'est entre deux ou je déjeune pas et puis vu comment ma chemise me serre je mange je lâche pas mon midi bon voilà je voulais un petit peu et 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 julie tu vois par exemple pour toi j'ai un coup de coeur j'ai un coup de coeur pour toi tu sais quand je vois en toi tout ce que tu as au delà de toutes tes compétences de toutes tes compétences tu vois parce que quand tu dis à quelqu'un qu'est ce que tu sais par aux c'est là on dit j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait ça mais tu sais ce que tu sais faire le mieux sans avoir toutes tes compétences t'as des compétences extraordinaires tu t'es formé tu te dis voilà t'es certifié t'es ce cela mais ce que tu sais faire le mieux c'est quoi mais c'est pas que aider les gens c'est les accompagner et leur donner des solutions moi j'ai vu dans ton coeur j'ai vu dans ton âme quand tu travailles au tu sais mais moi moi je je serais heureuse d'avoir une séance avec toi tu sais je t'embêterai un peu au bord du thé mais tu vois je vais te dire quelque chose tu vois sur ton site sur ton instagram et ben invite les gens à venir te voir en tant que thérapeute t'es une thérapeute formidable c'est bon stop c'est très bien ça l'émission que t'as faite elle est juste je lis même pas les messages que les gens disent je suis désolée t'es extraordinaire avec ce que tu fais de mettre en lumière les personnes tu sais de donner des pistes aux gens de parler de nous aux autres de nous faire découvrir d'une autre manière d'un autre regard c'est ce que je disais la dernière fois j'ai une amie régime que j'aime beaucoup qui me disait ben tu sais quand t'as interviewé la jolie brune c'était toi la jolie brune qu'il en reste et ben très bien tu sais moi tu vois en dessous c'est la même exactement la même et elle me disait elle a montré à côté de toi que les autres ne montrent pas tu sais ta façon de c'est pas que juste des interviews que tu te laissais pas juste mettre en avant tu vas chercher quelque chose et tu n'es pas que nourri de nous tu sais de ce qu'on a des livres que tu as des choses que tu reçois t'as vraiment une capacité t'as une richesse en toi mais si seulement tu la voyais réellement tu vois en enlevant tous les soucis du quotidien et juste voir qui tu es réellement pas ce que tu peux apporter mais qui tu es et ben ça réglerait les problèmes de pas mal de gens et au delà de la façon que tu te vois en mettant encore des petits oeuvres en disant il faut pas que je bouge du côté psycho analyse rationnelle il y a l'énergie qui est ce que c'est cela si tu lâches juste le petit bouchon qu'il y a là parce que je vais être poli normalement je dis qu'il est arrivé et ben je t'assure tu verras les ailes que tu as et la déesse que tu es et ce que tu peux faire et ce que tu peux faire voilà j'ai arrêté de pleurer ah tu vas faire pleurer non 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 alors tu sais quoi regarde c'est ce qu'on va faire comme ça que tu reprends tes esprits on va faire un jeu tu veux qu'on fasse un jeu on va faire participer des gens il faut juste que je fasse ça que je puisse voir elle reçoit et c'est plein d'émotions on reçoit même moi je reçois on voit pas la même chose un petit peu rouge dès que je suis émotive ou dès que je suis dans les émotions je suis un peu rouge là alors on va faire un petit jeu on va faire gagner si tu veux bien Julie parce que moi j'adore faire gagner plein de choses on va faire gagner déjà pour commencer ce merveilleux sautoir qui est bien plus énergétique qui est bien plus il protège il amène un certain ancrage une protection les gens qui l'ont voilà il est juste extraordinaire et donc afin de faire gagner je vais vous montrer et tu vas participer tout le monde participe et c'est la première personne qu'on voit attention à l'aura après on demandera l'adresse j'ai fait avoir une petite carte comme ça on voit pas ce qu'il y a derrière ok il y a une couleur une forme d'accord une autre carte c'est pas la même forme mais c'est la même couleur parce que tu sais des fois sur un plan on va dire cérébral au niveau de notre petit cerveau il identifie des fois certaines formes certaines couleurs ou autres donc là voilà vous avez deux couleurs une couleur et deux formes au moins me donner une couleur quoi la couleur ou une des formes à vous de jouer je dis rien et je regarde les jeux le jeu commence allez go go et toi tu réponds après parce que ils vont te l'entendre ils vont copier allez oh là là ça y est il y a la réponse ça y est je vois la réponse qui vient de passer attends je je pourrais descendre le sol Alissa Ragbo pardon qui a répondu rouge la première première c'est rouge le jeu le jeu attends rouge Caroline R28 alors Caroline R28 rouge bravo et il y avait croix rouge bravo alors je vais faire ma présentatrice tu sais dans les grands magasins avant ce qui est un temps parce que j'ai 51 ans vous avez dit c'est meilleur et c'est tout à l'après-chec non mais ça existe toujours le matin alors en vous remerciant pour ceux qui savent ce que ça veut dire en vous remerciant vous rappelez de cette c'est qu'être une milliard bon oui 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 tout à fait mais ça fait pour social émission calme alors on fait encore un petit jeu encore allez mais cette fois-ci j'aime bien ça fait vraiment ça fait vraiment le marché j'adore mettez-moi pour gagner cette magnifique manchette elle est juste extra elle est juste extra explique-nous avant de nous faire gagner et merci c'est adorable de nous offrir ce jeu c'est pas adorable tu sais moi je suis dans l'égoïsme en ce moment je suis vraiment très pragmatique si les gens ont mes produits ils auront moins besoin de moi tout simplement ils seront protégés de certaines énergies ils seront ancrés ils auront une facilité à tu sais il y a des protocoles dans ces bijoux il y a des hontes de faim il y a des prières il y a des choses dès qu'on les porte tu sais et d'ailleurs à l'occasion quand tu pourras je te ferai ressentir vraiment l'énergie qu'il y a dedans déjà on fait du travail avec eux donc du coup moi c'est purement on recommence allez on recommence oui donc c'est vraiment vraiment qu'on parle de ces bijoux tous que ce soit la bague que ce soit la manchette que ce soit le pendentif tous les petits pendentifs que tu as créés il est super celui-là j'ai d'un ils sont là pour nous protéger exactement protéger et donner tu sais le droit de la naissance une chance qu'on a perdu tu sais et alors en fait généralement les personnes ils oublient de temps en temps qu'il faut les nettoyer ils les remettent dans la pochette une pochette que je donne qui est magnétisée où il y a une prière dedans alors si il y en a ils en profitent pour mettre plein de choses dedans mais voilà on a besoin tu sais de nettoyer les bijoux qu'on a tu sais de nettoyer les objets qu'on apporte chez soi c'est pas pour rien tu sais comme les gens par exemple en dehors on va acheter des pierres on va acheter des choses ils les mettent directement on s'en va nettoyer on ressent l'énergie d'autres personnes et bien les bijoux en fait ils se chargent de certaines choses qui t'évitent d'avoir ok alors et c'est comme ça même si c'est de l'argent pur tu vois à 1000 c'est même pas 925 c'est 1000 il y a certaines personnes elles le mettent il va se tordre elles font des photos elles me disent attendez c'est quoi le problème c'est pas de l'argent il l'emmène chez le bijoutier si si c'est de l'argent il se tord il y a des crocs dessus il y a des tâches il y en a une carrément il y avait un symbole dessus tu sais il y avait une écriture on lui avait fait un sort d'un certain pays il y avait l'écriture dessus bon je ne sais pas dire cette langue là mais voilà et heureusement qu'elle a pris parce que moi j'ai pas pu le faire tu vois ils sont assez extraordinaires voilà ils sont assez extraordinaires et là justement je voulais remettre les offrir tu vois parce que ils ne sont pas donnés parce que l'argent en eux-mêmes c'est vraiment voilà c'est cher déjà l'argent le cours de l'argent est cher du jour au lendemain c'est comme l'or mais je me suis dit ils ont une histoire mais ça sera ça sera l'occasion de faire un live et de discuter de comment je les ai créés ah bah carrément on joue allez on joue on joue vous êtes prêtes une couleur une forme la même couleur une autre forme je fais ça je vois les les autres hop voilà les derniers voilà moi je sais c'est bien mais toi t'as gagné j'ai mon idée j'ai gagné tout à l'heure toi t'as déjà gagné merci là pour ces cadeaux incroyables alors Isabelle non alors la première réponse apparemment c'est enfin moi de ce que j'ai bizarrement j'ai Belle Maya Sarer carré bleu non 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 t'as quelqu'un d'autre avant moi oui j'ai Isabelle Petit Martinez ah bon oui vert bah t'en veux je la vois pas moi elle est là jolie brune oui oui tu la vois très jolie brune juste au dessus du carré bleu juste au dessus de Belle Maya vert alors maintenant Mathia Isabelle est-ce que tu peux me dire l'une des deux formes et t'avais trouvé vert en tout cas oui non tout à l'heure rouge roulis la forme je l'avais pas mais ouais vert j'avais dit vert moi dans ma tête c'est bon c'est très très bien c'est vert mais alors maintenant c'est quelle forme elle dit carré non c'était vert rond et vert étoile ah en tout cas c'est très très bien bravo ah oui ça en vous remerciant il y a Muriel qui va rigoler si elle est là Muriel elle est elle est elle travaille dans tout ce qui est audio et tout ça pour les enfants sur téléphone je sais plus comment ça s'appelle et voilà on a un petit truc en vous remerciant j'aime bien donc c'est super trop drôle c'est trop bien elle va vous écrire et tu vois je suis trop nulle à ce jeu mais non t'es pas nulle à ce jeu mais non mais non arrête c'est trop bien et c'est trop drôle et en plus Stéphanie le popo si j'ai bien vu tout à l'heure en fait avait par exemple rouge en tête et elle a dit vert pour le premier jeu elle en avance tu vois elle en avance et voilà et du coup en fait son intuition on disait bien exactement j'ai chaud alors moi il faut que je pose une question alors tu fais le jeu d'accord mais moi je vais faire gagner de tarot psychologique avec moi j'ai gagné j'ai gagné oui mais nous on va se voir on va se manger des petits gâteaux et du thé on a déjà dit on fera d'abord tout faire ouais d'abord ouais ça c'est bien ça alors pour celle qui aura la chance le privilège d'être soit guéri par Julie doit trouver cette couleur et cette forme personne ne va jouer j'adore tu rigoles tu rigoles tu rigoles regarde c'est si ça commence non presque non je rigole j'adore faire ça ça fait longtemps que je t'ai pas vue ça va on a une gagnante Aïcha de Bagdad Aïcha Aïcha Bagdad je note est-ce que quelqu'un peut me dire maintenant la forme ah Stéphanie t'as vu t'as le trouvé ah alors tu vois voilà alors un joli livre un joli livre c'est pas un carré jaune mais c'est bien alors c'était jaune rouge et l'autre devinez c'est laquelle c'est la même couleur mais quelle forme l'étoile c'est toi l'étoile comment je te draque oh mon dieu je m'en rends compte tu vois excuse je sais pas comment vous devez pour me répondre oh là là je suis je suis dingue alors alors c'est quoi les gens alors allez 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 on est là et bah c'était encore un rond ah mince on a trois gagnants c'est génial oh c'est trop bien j'ai choué c'est trop trop bien c'est trop trop bien Julie est-ce que tu es Julie Julie excuse moi tu sais dans 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 les thérapies que tu fais dans les aides que tu fais avec les personnes euh qu'est-ce qui t'a le plus ému le cas la personne ou la situation qui t'a le plus ému très importante de savoir excuse moi qu'est-ce qui m'a le plus ému ou qui t'a le plus parlé si tu veux hum alors il y en a beaucoup c'est ce que bah évidemment et d'ailleurs tu sais quand tu quand t'es thérapeute quand t'accompagnes des gens ce qu'il y a de de plus marquant à chaque fois de plus émouvant c'est quand ça résonne avec ma propre histoire et que je peux pas je peux pas le dire et ça mais ça c'est courant c'est-à-dire que d'ailleurs quand à chaque fois toutes les formations que j'ai pu faire à chaque fois ça ressort et et c'est très courant c'est c'est souvent la base de notre travail c'est que bien souvent on va avoir des personnes qui arrivent avec des histoires personnelles ou actuelles ou anciennes qui résonnent bien souvent avec ma propre histoire la dernière fois ce qui m'a vraiment enfin le plus récemment émue et c'est marrant parce que ça ça a touché la personne que j'accompagne elle me parlait de sa fille et elle me parlait de la façon qu'elle a d'être avec sa fille et en fait je me suis mise en résonance avec sa fille en fait mais coupée de moi c'est pas là c'était pas moi mais et je lui dis des choses ça l'a marqué ça l'a touché elle s'est mise à pleurer elle dit ok j'ai compris merci tu vois c'était je me suis mise en connexion vraiment avec sa fille à ce moment là et je me suis mise à la place de sa fille ce qu'elle pouvait ressentir etc et j'ai parlé comme si c'était mais elle est toute petite sa fille donc elle peut pas parler et ça l'a impacté je sais que ça l'a touché et je sais que ça ça a marqué quoi mais il s'est passé quelque chose de très fort à ce moment là et tu vois le pouvoir par la connexion que tu as tu vois les connexions sacrées que tu as c'est juste extraordinaire juste extraordinaire et les gens ont de la chance de t'avoir et auront de la chance de t'avoir en tant que thérapeute tu sais quoi j'avais pas vu les questions des gens alors oui mais il n'y a pas beaucoup attends attends je vais les redire après et toi mais merci pour tous tes ouvriers et je suis en train de découvrir que ma mère m'a piqué deux livres qu'elle ne me les a pas rendus celui sur les cheveux et l'ABC Spirit l'ABC Spirit ouais ouais pour les cheveux regarde le dernier live que j'ai fait il y a un mois j'avais des cheveux l'art parce que je les avais coupés parce que j'ai eu un petit souci j'ai coupé mes cheveux j'ai été oublié de les couper et voilà tu vois j'utilise maintenant mes propres avant c'est ce que je disais en début d'émission tu vois que je n'utilisais pas mes propres protocoles je les donnais je donnais je donnais je donnais mais à aucun moment j'utilisais pour moi et là même temps j'utilise tout voilà du coup tu vois ils étaient là on regarde les dernières vidéos là sur justement où j'invite les gens à venir au salon du livre ou des choses comme ça ils sont là tu vois je faisais exprès je faisais ça c'est pour que ça fasse du vol non non pas besoin il suffit juste de faire tu as des cheveux magnifiques tu as des cheveux magnifiques toi même et alors les deux petites quand je dis toi même tu sais comment je l'écris moi toi même la quoi je dis tu sais comment j'écris toi même non oui avec même t o i non t o i plus loin m apostrophe a i m e toi même toi même d'abord toi même d'abord on s'embrasse on s'aime regarde les deux alors je vous présente vraiment les deux sorties de tes deux bébés je m'initie au rituel de purification trop bien d'ailleurs j'ai quelques questions à te poser et il y a aussi alors là il est sublime il est magnifique ma bible des secrets de guérisseuse le guide de référence des outils énergétiques spirit il est juste regardez moi ça la beauté c'est vraiment il y a des photos parce que souvent ces ouvrages là j'ai vu ils sont souvent en noir et blanc et là ils sont en couleur avec des superbes photos à chaque fois des superbes illustrations des photos géniales alors il y a pas mal de gens qui pensent qu'il y a c'est du d'un audit c'est vraiment des informations importantes à avoir surtout quand on est thérapeute ou quand on veut s'initier ou autre bon c'est sûr moi je propose mes formations c'est à l'heure les gens prennent mes formations c'est business c'est business il ne faut pas se mentir tu sais voilà j'ai travaillé assez dur pour faire en sorte que mon mindset soit costaud et pas juste faire tout du bénévolat justement pouvoir récupérer de l'argent dans ces parties là de ma vie dans mes capacités mes compétences mais ça accompagne mes livres accompagnent les thérapeutes de A à Z c'est à dire qu'on peut ne pas être initié on peut ne pas avoir de compétences on peut ne pas avoir de connexion justement de A à Z je vais leur apprendre à se connecter à aller chercher l'énergie là où il faut à se nettoyer on ne s'en rend pas compte mais se nettoyer c'est important à se respecter à avoir de la valeur à prendre de la distance et à ne pas avoir peur de prendre de l'argent tu vois quand on a peur de prendre de l'argent on n'a pas de clients on n'a que des copines on n'a que des gens on va être face à eux on va dire non non vous inquiétez pas c'est gratuit aujourd'hui non non vous inquiétez pas aujourd'hui c'est offert ah bon mais non non moi quand même une fois j'ai fait ça et qu'après j'ai regardé je me dis mais elle a de l'argent wow pourquoi est-ce que j'ai fait ça qu'est-ce qui a résonné en moi qu'est-ce qui a wow donc voilà alors en fait c'est vraiment des des pépites quoi des pépites et les prochains qui arrivent parce qu'il y a pas mal de voilà j'ai une appétence extraordinaire à 4h du mal je ne dors pas voilà j'essaie de l'écrire pour tout le monde donc du coup et et là voilà moi ce que j'aimerais tu vois c'est et ça c'est dommage que mes spirites ne veulent pas qu'on enregistre les méditations ou des choses comme ça parce qu'il y a vraiment des messages dedans tu sais ça fait des années des années que lors des méditations spirites sur Zoom je donne des messages sur notre société sur nos gouvernements sur nos façons de faire interagir avec tout ça voilà même des fois des voilà des choses assez extraordinaires pour là pour ici et maintenant j'aimerais vraiment tu vois à un moment donné qui me permettent là-haut c'est un message c'est pas pour moi c'est pour mes spirites qui me permettent tu vois de voilà d'écrire un livre avec plein d'informations beaucoup plus des informations de de prédiction parce que j'adore les faire en fait que comme je vois tout ce que je dis ça se réalise et tant mieux quand c'est positif mais voilà en tout cas tu sais pourquoi j'ai une idée par rapport à ça c'est que je me dis que pour le moment tu dois te concentrer sur tout ce qui est guérir et nous accompagner nous à aider d'autres gens et puis on sera nombreux mieux ce sera d'accord mais là d'un seul coup ça voudrait dire que tu deviens plus quelque part médium que guérisseuse et c'est peut-être ça qu'ils veulent pas que tu sois pour le moment aux yeux du monde ça c'est clair ou si je me disais quoi je serais l'anzunier avec un cocktail de la main de poca de pied ils connaissent tu sais la la main elle est coca ils me disent tu veux quoi je sais pas moi j'aimerais bien mettre une part de tout tu sais moi je suis très coca loupoutard non j'ai mal au pied avec non non ça fait super mal au pied j'en mets les dans même les baskets je les ai elles sont mal au pied et bon ça va et ben tu sais quoi j'ai pris un grade grade j'ai gagné pile poil ce qu'il fallait pour toi et ben j'ai dit non je les achète pas je les ai donné bon bref moi je suis très en tout cas tu sais comment t'expliquer moi je moi je suis en admiration pour toi je suis contente de t'être avec toi et quand je vois l'heure là je me dis il faut qu'on raccroche ça passe trop vite ça passe trop vite tu vois t'as des occupations j'ai des occupations j'essaie de faire attend il y a juste une question quand même parce que j'ai une dame là qui pose depuis trois fois la question j'ai une question s'il vous plaît je n'arrive pas à utiliser la prière de dégagement puis utiliser le nettoyage racine je me demande si je vais y arriver sachant que je n'arrive pas pour le dégagement alors généralement les prières sont très simples si on n'arrive pas à faire une prière si on n'arrive pas à faire un protocole c'est qu'il y a quelque chose derrière qui gêne d'accord alors je ne sais pas qui c'est écris-moi en MP message privé tu vois d'un fois je dis écris-moi en DL et DL ça vous les déroutent je n'ai pas compris c'est MP message privé DL de voir maison BDSM non c'est pas ça non non c'est pas ça hors sujet et du coup je serais gentille je regarderais un petit peu pour mademoiselle Lidia voilà attend je voulais te voir attend j'avais une petite question à te poser parce qu'en lisant l'un de tes livres ce week-end il est 11h10 petit coeur on a 5 minutes on a 5 minutes regarde écoute bien merde pourquoi faut-il faire des rituels entre 8h et 18h et pourquoi pas avant ce qui se passe c'est que je veux dire un horaire assez large c'est par rapport au coucher du soleil d'accord tu sais la journée il y a certaines choses qui se passent la nuit quand le soleil se couche il y a d'autres choses qui se passent il y a d'autres énergies qui ne sont pas les mêmes et qui n'ont pas la même force et pas les mêmes aptitudes et surtout pas les mêmes attentions tu vois c'est un peu comme les chauffeurs de taxi ils te disent les gens de la nuit n'ont rien à voir avec les gens du genre les spirites de la nuit n'ont rien à voir mais quand je dis rien à voir quand tu fais un protocole tu peux avoir d'amour ou d'argent et que tu le fais après 19h et que le soleil est couché et bien c'est un spirite dans l'air qui a le droit acquis de venir et puis de prendre des choses il va préférer appeler sur autre chose donc c'est pour ça je préfère la sécurité avant tout je vais faire comme Dora l'exploratrice la sécurité avant tout je suis peur arrête de shipper j'ai une question aussi je t'adore on a les mêmes références et voilà même autre rouge c'est excellent c'est du haut niveau en tout cas Dora l'exploratrice on est dans le high level c'est ça qui est bien tu vois et c'est pour ça que moi mes spirites à chaque fois que je suis un petit peu trop sérieux des fois c'est même à mon humour attention mais il faut rire il faut rire c'est bon il faut arrêter de se prendre au sérieux surtout j'ai une autre phrase pour ça sans le dire les doigts des oreilles mais bon on va dire les oreilles alors pourquoi une question très importante aussi pourquoi pour toi dans le livre tu dis jeter après certains rituels ce qui reste même le sel etc dans les toilettes moi avec la psychanalyste j'ai fait deux trois trucs aussi et elle me dit surtout pas dans les toilettes parce que ça les remet dans la merde entre guillemets alors que faire c'est comme si tu disais n'envoie pas en l'air tu l'as dans l'air tu comprends quand tu dis certains rituels tu utilises plusieurs éléments la terre l'air le feu l'eau et autres et donc l'eau est importante et les toilettes en fait je ne vais jamais dire à quelqu'un à part si on fait un rituel d'amour d'aller jeter dans la Seine ou dans un fleuve ou autre un élément on le fait dans certains rituels on le fait mais là c'est autre chose c'est pour nourrir ce rituel que tu viens de faire ce protocole tu vois ça te demande mais les toilettes c'est quoi ? c'est la faute c'est là où il y a du caca c'est là où il y a du pipi c'est là où on jette ce qui est négatif c'est là où on jette tout ce qui n'est plus bon d'accord et quand on fait certains protocoles ce qui n'est plus bon il ne faut surtout pas le remettre à l'univers comme ça tu vois il ne faut surtout pas se dire allez j'ai confiance j'accueille non 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 on n'accueille rien du tout parce que deux jours après ou un jour après tu ne te sens pas bien tu ne sais pas pourquoi le lendemain tu ne sais pas très bien pourquoi il y a des choses qui se cumulent quand tu jettes quelque chose c'est dans la toilette généralement on crache on fait quelques petites choses on accompagne de certaines petites choses ou le crachat de la bouche même si c'est un faux c'est parti encore ce n'est pas que l'élément eau c'est l'élément sel aussi la terre parce que notre salive n'est pas elle n'a pas un pH neutre elle n'a pas un petit un petit côté salé même si il y en a assez sucré ça dépend ce qu'on mange ça dépend qui en est c'est ce qu'on mange je suis un tonneur je ne supporte plus je ne m'en peux plus comme des règles et du coup tu vois il faut vraiment les éliminer dans les toilettes et tirer la chasse d'eau voilà en crachant des fois en faisant c'est des rituels très très importants c'est pas pour rien en fait et tu sais et c'est pour ça que des fois je suis un peu mal vue par certains thérapeutes ou certains médiums qui voient certains éléments comme moi c'est que je donne tout de A à Z afin que les personnes justement ne reviennent pas me voir et quand il y en a ils disent je ne l'ai pas senti de mettre par les toilettes tu recommenceras tu verras non non tu verras et quand ils font le protocole de A à Z sans se tromper en prenant rendez-vous je t'assure qu'ils me disent voilà c'est extra 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 c'est pas pour rien il y a vraiment des choses qu'on ne peut pas retirer et tu vois c'est pour ça dans la maison d'édition que j'écris tu vois en ce moment ils n'ont fait à aucun moment ils m'ont fait du tu vois ils ont retiré des mots des prières ils ont été complètement transparents tu vois dans mon écriture dans ma transmission de connaissances et d'émotions et d'énergie dans mon livre ils n'ont pas à aucun moment aucune censure peut-être une ou deux ça c'est chouette j'ai des gros mots mais voilà parce qu'en fait j'écris c'est pas moi qui ai écrit du coup voilà c'est voilà en tout cas merci en tout cas ce que j'aime dans tes livres c'est ta générosité vraiment entre tout les rituels les prières c'est incroyable elle me dit tout est dans quel livre mais tout est dans tous les livres tout est dans tous les livres je ne peux pas ah oui c'est tellement puissant efficace merci c'est vrai Lila tellement de gratitude pour ce que tu nous fais avec bonheur avec tous les livres arrêtez là arrêtez là arrêtez là arrêtez là on peut plus encore deux secondes il m'en manque deux il m'en manque deux il t'en manque t'as vu ce que je viens de dire il t'en manque il est 15 on a pris le temps allez allez juste une carte et puis après je le voilà vas-y la calcule celle-là c'est à moi celle-là d'accord c'est à toi mes pensées mes pensées mes pensées mes pensées négatives attirent des situations de peur j'accepte et je laisse s'épuiser ces émotions afin de me permettre une ouverture spirituelle la lumière s'installe en moi et je retrouve la joie de vivre c'est exactement le message la joie la joie et là il y a de la joie il n'y a pas de tristesse là il y a de la joie il y a de la force là il y a de la joie il y a du bonheur là il y a de la joie mais il y a des projets il y a voilà il suffit de vouloir voilà et moi vraiment je souhaite aux personnes de se réveiller de s'éveiller et juste d'accepter à un moment donné qui ils sont et bien à partir du moment où on accepte qui on est dans la joie on est à fond parce qu'on trouve les bonnes personnes que ce soit dans l'amour dans le travail on trouve ce qu'il faut la force pour aller se redonner la puissance et la force pour redémarrer et repartir et voilà voilà en tout cas merci Julie tu l'as ton oracle montre-le s'il te plaît parce que du coup je l'ai là mais il est là-bas et voilà ton très bel oracle merci en tout cas ils peuvent tout retrouver sur mon site internet et Julie merci d'avoir offert un cadeau merci d'avoir offert une séance que les gens voilà tu sais moi j'ai toujours aimé être au contact de thérapeutes extraordinaires de thérapeutes qui ont une vraie lumière tu vois qui même quand leur étoile s'éteint un peu et bien ils savent qu'elle va se rallier très vite et c'est ça qui est formidable avec toi c'est que tu sais et là t'es reparti je suis relancée allez je vous embrasse tout le monde des signes de l'infini qui portent chance qui protègent les huit sacrés en vilain théorie merci merci encore pour ce moment pour ton sourire ta belle énergie ton soleil merci à toi merci à toi d'avoir invité merci merci à toutes et tous qui est devenue ce matin nous suivre vous pouvez regarder bien sûr en IGTV et sur ma chaîne YouTube qui est tenue par mon amie Cécile ma chaîne YouTube où vous retrouvez tous les loins mais ensemble et d'ailleurs le premier live avec Lila Rimouri tous les livres de Lila sont sur Amazon les miens aussi dont celui-là à nos soeurs nos mères nos filles qui arrivent de transmission également super avec l'éditation et voilà il y a beaucoup de choses dans l'orée Lili était très très belle personne elle écrit très très bien le livre là qu'elle vient de faire avec l'illustratrice chez Nastanka tu vois juste extraordinaire ils font un travail extraordinaire formidable on est des femmes extraordinaires t'as vu le pouvoir des femmes et des hommes mais les femmes ben oui les femmes d'abord on aime les hommes on les aime ah ben oui attends que toi moi je les adore il m'a écrit un message tu dragues la fille ça suffit maintenant t'es faille non t'inquiète pas tu fais un gros bisou de ma part gros bisous bisous à tous bisous tout le monde passez une excellente journée et semaine et à très bientôt bye et tu les as gâtés tu les as gâtés c'est super c'est normal c'est cool c'est normal ciao ciao salut tout le monde ciao 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 ciao